Salut à tous c'est Fabkick Donc les gars comme vous le savez aujourd'hui nous sommes bien le samedi 16 novembre Et je suis en compagnie de Emerick GT1 5 que je remercie pour m'avoir aidé pour la vidéo que je vais vous sortir Donc les gars hier je vous ai sorti, bah je vous ai sorti non j'ai posté le glitch avec l'ATP Je ne savais pas qu'il y avait autant de monde qui ne savait pas ce que ça voulait dire l'ATP Donc les gars bah c'était un glitch pour ceux qui ont l'ATP TP est égal à téléportation Et dans les commentaires il y avait beaucoup de questions par rapport à ce que moi je vous ai donné dans la vidéo Donc les gars c'est pour ça que par moment bah j'étais pas très content en commentaire Puisqu'on me dit est-ce qu'on peut le faire avec l'ATP Déjà dans le titre j'ai marqué le glitch TP Donc ça veut dire qu'on a besoin de l'ATP Donc là par contre pour ce glitch là vous n'aurez pas besoin de l'ATP Donc les gars j'espère que ça vous fera super plaisir Parce que voilà franchement vous allez kiffer Par contre les gars vous aurez besoin du RC Bandito modé Vous inquiétez pas ceux qui n'ont pas le RC Bandito modé Il y a pas mal de véhicules que vous pourrez vous faire D'accord les gars ? Donc faites moi confiance regardez Là je suis seul en session sur invitation J'ai un bunker L'ami qui va devoir vous aider il y a besoin seulement de ça Voilà le téléphone portable Maintenant s'il n'y a pas d'abonnement là c'est pas de ma faute Mais vous avez juste besoin d'un portable pour la personne qui va aider à modé son collègue Donc moi Donc les gars une fois que je suis J'espawn dans la session sur invitation Bah mon collègue il peut arriver de n'importe où En fait il peut mettre dernière position aléatoire On s'en fout Le principal c'est que vous vous l'invitez dans la session Donc à partir de là Moi je vais faire un jeu collectif à mon collègue Ouais désolé j'ai fait PS Comme je disais je vais faire un jeu collectif à mon collègue Puisqu'on est à 2 dans la partie vocale C'est parti Voilà donc là j'ai fait un jeu co Mon collègue il va prendre le jeu collectif Il va arriver dans la session sur invitation Moi en entendant je vais me rendre Les transports en commun Comment on va dire ça Enfin le plus vite possible à l'aréna Et une fois devant l'aréna Je vais attendre que mon poteau arrive dans la session Et une fois qu'il va arriver dans la session Je vais rentrer dans l'aréna Donc les gars Ce sera la vidéo du week-end J'espère franchement qu'elle vous fera super plaisir Là tout le monde peut Tout le monde qui a un RC bandito Peut se faire des véhicules What the fuck Voilà vous pouvez vous faire le tank C'est quoi le délire à chenilles Avec les chenilles Vous pouvez lui mettre des petits trous Après il y a la sergent custom Vous aurez la tourelle invisible Après voilà il y a pas mal de choses Bref donc les gars mon poteau est arrivé dans la session Une fois qu'il est arrivé dans la session Bah vous vous rentrez au niveau de l'atelier de l'aréna Et une fois qu'on est arrivé dans l'atelier de l'aréna Bah on fait pas V-Tactyl Et on invite notre ami Donc les gars je répète Notre ami n'a pas besoin de son bunker Donc les gars vous n'avez besoin de strictement rien du tout Juste le téléphone portable Donc là j'ai invité mon ami Quand il va arriver dans l'aréna Il va ouvrir son téléphone portable Il va aller dans activité rapide Et il va aller dans les passe temps Et à partir de là il va lancer Je sais pas mon bras de fer Avec ami dans la session C'est tout ce qu'il y aura à faire Le reste c'est moi qui s'en charge Donc les gars vous avez vu C'est pas compliqué malheureusement Il faut être deux Donc à Gros GG A Emerick Pour m'avoir aidé pour la vidéo Poto c'est gentil de t'appeler Merci à toi Désolé merci poto GG Donc les gars voilà Mon pote est arrivé dans l'atelier de l'aréna Oui je suis désolé Parce que monsieur il était occupé Et je l'ai dérangé Voilà Donc voilà les gars c'est parti Donc le pote a lancé un passe temps Bras de fer on s'en fout Avec ami dans la session Donc là on va faire la clique Regardez c'est le seul véhicule qui me reste d'origine Donc à partir de là Vous prenez le véhicule que vous souhaitez modder Si vous avez le RC Bandito Si vous avez la coquette classique Bah si vous souhaitez Vous avez le RC Bandito non moddé Bah vous vous faites la coquette Et vous aurez l'arrière invisible Donc il y a pas mal de véhicules à faire Avec le RC Bandito non moddé En entendant le mien il est moddé Bref Une fois que je suis monté dans le véhicule Je fais flèche de droite Donc là mon ami il est toujours là Et le passe temps il est toujours en train de tourner A partir de là on fait retour On fait descendre du véhicule Et on va dire bonjour RC Bandito depuis le temps Flèche de droite Et moi je descends jusqu'en bas Comme ça deux trois fois Et à partir de là on fait retour Et on fait quitter l'atelier Une fois que c'est fait Bah on va dire qu'on a presque fini Donc là je monte dans le véhicule Une fois que vous serez dans le véhicule Et vous avez bien flèche de gauche Flèche de droite Vous allez faire PS Vous allez aller dans la partie vocale Et vous allez mettre le curseur Sur votre ami Qui a lancé le passe temps Ensuite vous allez faire un double PS Pour revenir sur le jeu Donc là je vais préparer mon PS Et je reviens sur le jeu Voilà donc moi j'ai mis mon curseur Sur Emmerick GTA V Et à partir de maintenant La manip c'est flèche de gauche Double PS Et on spam croix Donc c'est parti Voilà Donc à partir de là les gars Il n'y a pas besoin de TP On a juste besoin d'un ami Qui a strictement rien du tout Et vous Bah vous pourrez continuer A modder vos véhicules Donc les gars regardez Hop la clique elle était rouge Hop la clique elle est jaune gold Donc j'espère franchement Que cette vidéo Bah rattrapera celle d'hier A priori Vous n'avez pas aimé Donc là je me fais une petite customisation Puisque je ne serai pas là du week-end Désolé Mamie il y a des problèmes Donc là je fais comme ça Ensuite les freins Bah alors à four Par choc On va faire Je ne sais pas On va mettre Ouais comme ça Allez hop Par choc arrière Je n'ai pas tellement le temps Les gars Désolé Châssis Ouais comme ça Moteur il y a à fond La calandre On va la mettre agressif Comme ça Capot Ouais on laisse comme ça L'éclairage On va mettre jaune Jaune Voilà Kit néon pareil Couleur néon On va mettre Euh Bah yellow Jaune Donc les gars Vous faites juste Une petite sauvegarde Là je fais Une petite custom A l'arrache Malheureusement Comme vous avez pu voir Comme vous l'avez constaté On aura besoin Du RC bandito modé Si vous souhaitez Avoir ce genre de véhicule Sinon Bah Il y a pas mal de véhicules A faire Sans le RC bandito modé A partir de là Je pense qu'il y en a Pour tout le monde En tout cas Je l'espère Donc là je finis ça Et c'est terminé Donc les gars C'est pas compliqué Vous arrivez tout seul Dans la session sur invitation Une fois que vous êtes arrivé Vous invitez un ami Peu importe Où il spawn Le but C'est qu'il arrive Dans la session sur invitation Une fois que vous le voyez Bah vous Vous rentrez dans l'aréna Une fois que vous êtes Dans l'aréna Bah vous invitez votre ami Une fois que votre ami Sera arrivé dans l'aréna Bah direct Il lance un passe-temps Avec un ami Dans la session Une fois que c'est fait Bah vous vous faites La manipulation Que moi je viens d'effectuer Et à partir de là On pourra pas me dire Que ça ne fonctionne pas D'accord les gars Donc voilà les gars Bah en tout cas J'espère que cette vidéo En tout cas Elle vous aura fait plaisir N'hésitez pas à me dire Quoi dans les commentaires Euh voilà C'était Fabkick Sur GT1Sac Online Et Emery Que je remercie Pour m'avoir aidé Pour la vidéo Et n'hésitez pas A me dire quoi Dans les commentaires Les gars Et n'hésitez pas A en profiter Donc les gars Oui il faut le RC Bandito Modé Et oui On peut le faire aussi Avec le RC Bandito Non modé Écoute Renseignez-vous bien Il y a pas mal de véhicules Que vous pouvez vous faire Donc les gars Sur ce je vous souhaite Un excellent week-end Et je vous dis A bientôt sur le jeu Allez Ciao les gars Ciao